Bonjour et bienvenue à Urgence Économique. Tous les secteurs économiques souffrent profondément de la crise actuelle. Mais il y a un secteur en particulier dont personne ou presque ne parle. Peut-être qu'il se porte tellement bien qu'il n'y a pas besoin d'en parler. Ou bien il est peut-être le grand oublié de la crise actuelle. Ou enfin, peut-être qu'il souffre d'une maladie chronique dont les causes et les symptômes remontent à bien avant la crise actuelle. Alors pour parler du secteur immobilier en faisant un état des lieux, mais également en analysant en profondeur les facteurs structurels derrière le marasme qui le caractérise actuellement, nous avons la chance d'accueillir notre invité. C'est Amir Madnessy, bonjour. Bonjour. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'avoir invité. Alors voudriez-vous vous présenter pour les invités qui ne vous connaissent pas encore, parce que vous êtes un habitué de ce plateau-là, et on est content de vous recevoir à nouveau ? C'est un plaisir partagé Rachid. Alors moi je suis spécialiste du secteur d'immobilier, je le suis et je l'analyse depuis maintenant 18 ans. Et donc je suis consultant pour divers organismes dans l'immobilier. Je suis également auteur d'ouvrages spécialisés dans l'accompagnement des investisseurs, notamment le guide Réponse Imo, et je suis fondateur de la plateforme Réponse Imo.com. D'accord. Alors maintenant si on devait faire un état des lieux, où on est le secteur de l'immobilier actuellement, parce qu'il est confronté à différentes problématiques. Alors il y a des problèmes structurels, vous allez nous en parler en détail, vous êtes le mieux placé pour en parler, puisque vous avez du recul. 18 ans, donc vous avez eu une vision cyclique du secteur, et pas uniquement court-termiste. Mais il y a également l'inflation qui est en train de dévorer, de grignoter le pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes et des classes défavorisées. Donc en fait c'est la totale, on pourrait dire. Donc il y a tous les ingrédients pour que le secteur soit au bord de l'effondrement. Où en est-on actuellement ? Alors il n'est peut-être pas au bord de l'effondrement, mais il connaît quand même une difficulté, clairement. Et les chiffres que nous avons aujourd'hui à disposition à travers l'indice de la Banque du Marlée et de la conservation foncière en témoignent. Il y a eu un recul sur l'année 2022. Recul des ventes. Un recul des transactions de près de 15%. Cela étant dit, il faut rappeler quand même que nous avons enchaîné deux événements mondiaux qui ont un retentissement très important, à savoir la crise Covid et la crise ukrainienne, qui ont impacté l'économie de façon globale, mais également de façon particulière le secteur de l'immobilier. Alors la crise, effectivement, ne date pas de ces deux événements, de l'enchaînement de ces deux événements. Elle est bien, dans le passé, elle s'inscrit en moins d'une dizaine d'années. Que le secteur souffre de maux divers. Et j'aime rappeler que c'est un secteur, l'immobilier, qui repose ce qu'on appelle les trois F. Les trois piliers de l'immobilier sont le foncier, la fiscalité et le financement. Et quand vous analysez chacun de ces trois piliers, ils ont des problèmes. Et ça, c'est des problèmes, je dirais, structurels. Parce que depuis au moins 15 ans, on ne cesse de pointer du doigt les problèmes qui affectent à la fois le foncier. On a toujours un problème de disponibilité de foncier, alors que le Maroc, c'est un pays grand, est vaste. Et les opérateurs se plaignent de ne pas trouver de foncier disponible pour développer des projets. Et je cite, pour exemple, les projets, notamment, de logements au moyen standing, qui est aujourd'hui le parent pauvre de la production immobilier au Maroc. Il faut à peu près quelques 20 000 unités qui est produite par an. Or, l'essentiel de la demande se situerait dans cette niche-là, dans ce segment de l'immobilier. Donc le foncier, on le dit toujours, il faut le libérer. Mais le libérer, c'est-à-dire que c'est quoi le problème ? Est-ce que c'est le domaine public qui englobe, ou le domaine privé, qui ne veut pas le vendre ? Non, il y a un peu du domaine privé, mais surtout du domaine public. Donc les forêts, les forêts, etc. L'État a un rôle régulateur et doit avoir un rôle de stratège. On parle beaucoup de marketing territorial. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que lorsque un promoteur ou un opérateur veut construire des logements moyen standing, la réserve foncière n'est pas disponible, alors que la demande est là, le besoin est là. Ce qui crée toujours un décalage, depuis que je suis ce secteur, entre l'offre et la demande. On produit des choses qui ne correspondent pas à la demande. Alors, c'est vrai que le logement social a connu son âge d'or pendant une quinzaine d'années. Il a répondu à un besoin. À l'autre extrémité, vous avez le logement au standing, qui également a servi les besoins. Mais entre les deux, le problème récurrent, c'est le foncier. Ajoutez à ça, un deuxième F, la fiscalité. La fiscalité, parce que c'est un secteur qui reste quand même surtaxé. Et au final... De part et d'autre, j'ai autant pour l'acheteur que pour le promoteur ? Tout à fait. Si bien pour le promoteur que pour l'acheteur. Mais aujourd'hui, ce qui fait le marché, c'est l'acquéreur. Or, l'acquéreur, aujourd'hui, il en est rendu à être taxé autour de 10% à peu près. De la valeur du bien. De la valeur du bien. C'est énorme. C'est énorme. Et ça ne peut que constituer un frein à l'acquisition, surtout dans le contexte que vous avez évoqué, d'inflation, de cherté, etc. Ensuite, le financement. Le financement, c'est un problème encore plus accru aujourd'hui et plus crucial en raison de la tension sur justement les taux directeurs qui ont augmenté. Et qui, a priori, vont augmenter davantage. Qui vont continuer à augmenter. Donc, si vous voulez, ça rend le crédit immobilier encore plus cher. Donc, les coûts de financement plus élevés. Sachant que nous sommes dans un contexte de crise générale et d'augmentation et de cherté générale. Que ça soit le coût des intrants. Alors, c'est toujours le cas parce qu'effectivement, il y a eu des pics qui ont été atteints il y a à peu près 6 mois. Alors, ça s'est stabilisé. Mais on est resté à un niveau de prix élevé. Donc, les matières premières coûtent encore cher. Coûtent encore cher. Certaines continuent à augmenter lentement. Mais on n'est pas redescendu au prix avant crise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour produire un logement, le coût de la production est beaucoup plus élevé qu'il y a 3-4 ans. Ajouté à ça, l'inflation et le problème du pouvoir d'achat des ménages. Donc, aujourd'hui, s'il y a un besoin, le besoin est là. Mais c'est l'expression du besoin, c'est-à-dire la demande, qui s'est tarie. Alors, je voudrais quand même nuancer parce que la crise n'est pas générale, parce qu'il y a toujours une demande. Mais on va dire que le ticket a baissé. Aujourd'hui, entre 400 000 et 800 000, voire 1 million de dirhams, il y a une demande. Les projets, les produits qui se situent dans cette fourchette-là, il y a une demande, les gens sont prêts à aller acheter. Donc, c'est un peu la classe moyenne, classe moyenne supérieure. C'est un peu la classe moyenne, il faut noter également qu'il y a une réduction également. Quand je parle de le ticket a baissé, le ticket pour investir a baissé, mais également les superficies. Aujourd'hui, pour 500 000 dirhams, vous pouvez avoir un studio qui fait 25 mètres carrés dans une grande ville comme Casablanca, voire 20 mètres carrés même. Donc, c'est vraiment un tout petit studio. Quand vous pouvez avoir un logement moyen standing, mais peut-être pas dans le neuf parce que c'est difficile à trouver, mais dans l'ancien. D'ailleurs, on a constaté au niveau, au troisième trimestre, parce que les chiffres de Banque du Marais et de la conservation foncière ne donnent qu'un reflet du marché de seconde main, pas le marché du neuf. Et là, on a assisté au troisième trimestre des transactions qui ont, à deux chiffres, c'était plus 45%. Bon, moi j'explique ça de deux façons. D'abord, il y a eu une baisse des prix, les gens étaient, suite à la crise, étaient touchés dans leur pouvoir d'achat. Et certains ont dû se délester de leur bien pour pouvoir continuer à vivre, pouvoir survivre et maintenir un certain niveau de vie. Ils sont allés plutôt vers l'allocation. Donc là, pour que les gens comprennent, il ne s'agit pas des promoteurs, il s'agit de particuliers qui étant étouffés par la crise actuelle et pour entretenir un niveau de vie qui est le même que celui d'avoir la crise, parce qu'il y a les frais de scolarité des enfants, il y a l'essence, il y a beaucoup de choses. Tout a augmenté. Ils ont été amenés à vendre leur bien pour devenir des locataires, pour louer, juste pour avoir de la liquidité. Tout à fait. C'est terrible, c'est-à-dire que la classe moyenne est en train de perdre son patrimoine. La classe moyenne est extrêmement touchée par la crise actuelle que nous vivons. Et donc, comme je disais, ils étaient prêts à vendre à des prix inférieurs des fois au prix du marché pour avoir des liquidités. Alors, on l'a un peu interprété de façon peut-être trop optimiste en disant, oui, le marché se porte bien, etc. Mais c'est aussi un symptôme de la crise profonde économique que nous vivons. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est vrai que dans le lot, il n'y a pas que des gens en difficulté. Il y a des gens qui ont voulu vendre pour acheter plus grand, etc., qui ont également trouvé une opportunité. Parce que quand vous avez un marché qui se dynamise de cette façon, vous avez aussi des opportunités qui se créent plus intéressantes. Et vous avez des gens qui ont vendu pour acheter un peu plus grand ou mieux placé, etc. Donc, il faut quand même nuancer. On n'a pas d'enquête pour rentrer dans le détail, mais a priori... A priori, c'est ça. Mais on a des chiffres qui dénotent que, corrélativement, lorsque nous avons assisté à une hausse des transactions des biens de seconde main de façon très importante, de l'ordre de 40-45%, ça s'est traduit dans le même temps par une hausse des demandes de location. Oui, il y a une cohérence à apporter. Donc, ça, on va dire que ça, c'est des données factuelles. Après, il y a ce que j'appelle les données qui sont liées à la prise de décision. Aujourd'hui, un secteur comme l'immobilier, c'est un secteur qui a plusieurs ramifications. On dit qu'il est transverse. Il touche au ministère de l'Intérieur, il touche aux collectivités locales, il touche aux forêts, il touche aux habousses. Il touche à diverses administrations qui ont leurs mots à dire. Et ce n'est pas pour jeter la paire, justement, au ministère, parce qu'on se rend compte que, des fois, nous faisons un constat, il est souvent le même, mais entre un constat et le suivant, la situation se dégrade un peu plus. On se dit que ce n'est pas possible que ces constats faits par différentes personnes impliquées dans l'écosystème de l'immobilier n'arrivent pas aux bonnes oreilles. Donc, on se pose des questions, surtout que c'est un secteur qui est névralgique, qui est vital. Un million d'emplois, entre 6 et 7% du PIB national, ça représente un encours de crédit de près de 300 milliards de dirhams. Oui, c'est le premier client des banques. Donc, je veux dire, le poids de ce secteur, comme on dit, on ne peut pas le laisser agoniser ou ne pas avoir une certaine réactivité dans la prise de décision. Les problèmes de foncier, moi, depuis que j'observe et que j'analyse ce secteur, je les entends, ils ne trouvent pas solution. Vous entendrez toujours qu'il n'y a pas assez de foncier disponible pour développer des projets, ou alors il est hors de prix. Même l'industrie au Maroc souffre d'un manque de compétitivité par rapport aux industries turques, etc., en partie en raison de la cherté du foncier au Maroc. Exactement. Même pour l'industrie, c'est le même problème. Donc, on a un vrai problème structurel de foncier. Après, la fiscalité, je veux dire, c'est un peu trop facile de taxer ce secteur parce qu'il y a un besoin irréprécile de se loger. Donc, après venir et se greffer sur ce besoin, le surtaxer continuellement, je veux dire, c'est un peu une vache à lait. Mais à un moment donné, cette vache à lait, elle ne va plus donner l'ait. Déjà que beaucoup de gens, sinon la majorité, tentent de contourner cette contrainte-là par ce qu'on appelle le noir, c'est-à-dire payer une partie non déclarée, etc. Non, mais je veux dire, c'est l'une des conséquences logiques de cet acharnement contre des gens qui se retrouvent obligés de payer. Parfait inégal, le but n'est pas encouragé, mais c'est un phénomène, je veux dire, qui existe. Le noir, même quand il s'est réduit, vous avez en face une administration qui n'entend pas de cette oreille. Le vendeur est taxé quand même et il est supposé avoir fait du noir, même quand il n'en a pas fait. Il est redressé sur une base qui n'est pas celle du marché. Du marché. Donc si vous voulez, on est dans un cercle vicieux qui est pernicieux, qui fait que même quand on veut lutter contre le noir et que les gens sont sincères, ils sont quand même redressés. Quelque part, le message est envoyé, autant faire du noir. De toute manière, je vais être redressé après. Bon, c'est illégal, je n'étais pas d'encouragé. C'est illégal. Mais j'essaie de voir la psychologie des gens. Exactement, la psychologie des gens, c'est de dire, autant faire du noir. De toute manière, je vais être taxé. Je vais être taxé, je vais être taxé. Donc si vous voulez, ça crée l'effet inverse. C'est contre-productif. Que personne ne veut. Donc l'État y perd. Tout le monde y perd dans ce schéma. Donc on se posait la question sur, effectivement, les décisions qui sont reportées et qui ne sont pas prises. Donc problème de gouvernance. Mais comme j'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui le ministère de tutelle décide seul de l'avenir de ce secteur ? Honnêtement, j'en doute. Il y a peut-être d'autres interactions. Il y a peut-être la DGI qui a son mot à dire, notamment en ce qui concerne, et là, c'est un point important, parce que je rappelle qu'à la fin 2022, vers le mois de septembre, octobre plutôt, il y a eu une annonce selon laquelle deux produits subventionnés allaient être lancés en 2023, à savoir un produit à 300 000 dirhams qui allait remplacer le logement social à 250 000 dirhams, bien que le prix n'ait pas été arrêté avec les promoteurs, parce qu'il est toujours en discussion, et un produit pour la classe moyenne, donc un logement moyen standing dont je parlais, à 600 000 dirhams. Et ces deux produits allaient bénéficier d'une subvention directe aux ménages. Alors, bien sûr, ça a créé une attente, un espoir, à la fois chez les opérateurs, mais également chez les particuliers. Donc, tous les acquéreurs potentiels de biens qui se situaient dans cette fourchette, dès qu'ils ont entendu cette annonce, et j'aurais fait la même chose, ont appuyé sur le bouton pause en se disant, attends, il y a une subvention directe, je peux peut-être en bénéficier, ce n'est pas le moment d'acheter, entre 300 et 600 000 dirhams, on arrête. Donc, en se disant que 2023, une nouvelle page allait être écrite, ça allait relancer le secteur, lui redonner une bouffée d'oxygène, relancer la production de logements, etc., sur deux segments qui sont très demandés, à savoir le social, qui représente 70 à 80% du marché, il ne faut pas l'oublier, le logement économique, et le moyen standing, enfin, on allait avoir une offre qui allait être produite en masse, et pouvoir répondre à la demande. Or, on apprend que, finalement, ces deux produits, l'opérationnalité de ces aides ne sera effective qu'à partir de 2024. Et donc, on bloque tout. Donc, qu'est-ce qu'on fait en attendant ? On essaie de gérer le 250 000 dirhams, la dernière convention qui a été signée avec l'État, date de 2020. Nous sommes aujourd'hui en 2023. Les promoteurs disent que même à 250 000 dirhams, aujourd'hui, vu la cherté du fonds, on ne peut plus produire. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on va faire pendant... Alors, devant tous ces reports de décision, alors qu'elles sont extrêmement importantes... Elles sont vitales, parce que, comme on l'a dit, c'est un million d'emplois, c'est un poids économique très, très important. On se demande, qu'est-ce qui justifie tout cela ? Si ce n'est peut-être la situation économique que nous vivons aujourd'hui, qui est extrêmement difficile, ou peut-être les pouvoirs publics arbitrent entre l'équation alimentaire et l'équation de l'habitat. C'est-à-dire que quelqu'un... Non, même pas. Je crois au fait que c'est juste une question de déficit budgétaire, qui est de maîtriser à tout prix, et quitte à mettre de côté un certain nombre de réformes, qui peut-être sont prioritaires pour les citoyens, ou une catégorie de citoyens, mais du point de vue de l'impératif du déficit budgétaire, ils peuvent attendre. C'est une logique très simple. Ce n'est pas un acharnement contre l'immobilier, mais c'est un calcul boutique qui est évacué, mais de côté un certain nombre d'urgences, qui ne sont pas vécues comme tels par le gouvernement. Alors voilà, donc on est passé de la situation d'urgence à la situation de non-urgence concernant l'immobilier, puisque finalement, les décisions, l'opérationnalité de ces aides et du lancement de ces deux produits de façon effective, n'aura lieu qu'en 2024. Voilà, mais en attendant, le secteur est en train de, les projets sont en train de ralentir, de ralentir la taille des projets. Donc toute la production est aujourd'hui au ralenti. Ça c'est très important, d'ailleurs même les chiffres, les ventes de ciment, la TES, ils sont en régression, les demandes d'autorisation de projets sont en diminution nette. Et puis la taille, enfin le nombre d'emplois créés par le secteur peut-être va également reculer, parce que s'il y a moins de projets, il y a moins de besoins. Tout à fait, c'est des gens qui vont devoir aller travailler en autre chose ou être tout simplement au chômage. Autre élément qui est significatif, c'est que nous avons un marché de l'immobilier qui marche sur une jambe. C'est-à-dire qu'on ne parle qu'un marché d'acquisition, on parle très peu du marché de l'allocation, pas assez, c'est-à-dire que tout est fait en sorte pour parler de transactions immobilières, mais le marché locatif n'est pas très dynamique. Et une des raisons à celle-ci, c'est qu'il y a un risque aujourd'hui locatif et qui dissuade les gens justement d'investir dans l'immobilier pour le mettre en location. Alors on a insisté quand même après la crise du Covid. C'est-à-dire que le propriétaire, pour dire simplement, c'est peut-être une perception rennée, il n'est pas protégé. C'est ça, il n'est pas protégé. Il n'est pas protégé du tout. S'il veut faire sortir... Il y a des textes de loi, il y a tout ce qu'il faut, mais dans la pratique... La pratique, ça traîne des années, il ne touche rien. Ça traîne des années. Pour exécuter un jugement, c'est très difficile. Donc vous pouvez vous retrouver avec un bien qui vous a coûté plusieurs millions de tirages, avec un locataire indélicat qui ne vous paye pas, qui vous nargue et qui ne paye pas et qui ne sort pas. Donc ça, si vous voulez, c'est quand même assez atypique. Nous avons un marché qui parle de vente immobilière, d'acquisition immobilière, mais l'allocation, elle est freinée. Le marché locatif a pourtant un potentiel très, très, très important. Il est freiné dans son élan à cause justement du risque locatif qui n'est pas maîtrisable au Maroc en raison des décisions qui sont lentes, au niveau des juridictions, etc. Après, il y a également une logique d'achat de la paix sociale et que vous devez mieux être du côté de celui qui loue plutôt que du propriétaire. On considère que c'est la partie vulnérable, qu'on ne veut pas mettre les gens dehors. Exactement. Après, il y a peut-être une autre mutation qui conforte ce que vous dites. Est-ce que culturellement, le Marocain est un propriétaire en puissance ? C'est-à-dire, on rêve, le rêve de tout couple est de posséder un bien, pas de louer. Ça, ça a été vrai pendant très longtemps. Tout le monde veut acheter pour être sûr, pour avoir la faille, la tranquillité. Mais peut-être qu'avec la nouvelle génération de jeunes qui est en train d'intégrer le marché du travail, peut-être qu'on aura affaire à une autre mentalité. Peut-être que ce sont des jeunes qui veulent profiter de la vie, qui ne veulent pas de l'argent dormant, de la pierre et du ciment, qui préféraient être locataires. Alors, c'est vrai ce que vous dites. Il y a une dimension culturelle, et même culturelle. Ils vous disent « Qabar al Hayat », etc. Donc, il y a tout un corpus concernant. Quoi qu'il arrive, j'ai un toit sur la tête. Alors, il y a aussi, c'est aussi un signe de sous-développement. Oui. Si vous allez en Norvège, au Danemark, en Allemagne, les gens sont locataires toute leur vie. Il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Parce qu'ils ont toute la sécurité qui va avec. La sécurité, la paix sociale, la santé, etc. Aujourd'hui, les gens veulent être à tout prix propriétaires, effectivement, pour pouvoir mettre un toit à disposition de leurs enfants. Ce qu'on peut comprendre, c'est tout à fait naturel. Mais également, parce qu'en cas de coup dur, s'il a une maladie qui veut se soigner, et c'est des maladies des fois qui sont graves et qui nécessitent plusieurs dizaines de milliers de dirhams, des millions, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vendre ce bien. Ou du moins, il ne va pas devenir SDF. Du moins, il ne va pas devenir SDF. Et ce que je disais tout à l'heure en début d'émission, c'est que les gens qui ont vendu, parce qu'ils ont perdu leur emploi, leur pouvoir d'achat, etc., ils ont vendu leurs biens, mais ils n'ont trouvé finalement que ça. Parce qu'il n'y a pas de filets sociaux. C'est l'équivalent de l'or, en fait, à l'époque, quand on achetait des Napoléons, des pièces. Aujourd'hui, c'est l'immobilier. Voilà. Donc, dans les pays en voie de développement, vous trouverez toujours ce phénomène de pierre, où les gens sont très attachés à la pierre, parce qu'à la fois, c'est une garantie qu'ils peuvent faire jouer. Et qui ne perd pas sa valeur comme l'or. Et qui ne perd pas sa valeur comme l'or. Sur le long terme. Sur le long terme, parce qu'on a aussi des plateformes. Sur le court terme, il y a des... Alors, donc, si j'ai bien compris, d'un côté, en fait, il y a un phénomène de vaste communiquant entre l'achat et la vente de biens immobiliers entre le marché locatif. C'est-à-dire que quand il y a une baisse au niveau de la production de biens immobiliers, eh bien, cette demande de biens immobiliers se déverse au niveau du marché locataire. Pas toujours, c'est-à-dire que quelqu'un qui doit acheter, qui doit acheter un logement, il va reporter sa décision d'achat à plus tard, quand il aura, comme on a dit, soit des aides directes, puisque ça a été annoncé à corps et à cri. Et donc, tout le monde s'est mis dans une position d'attente, ce qui est normal. Mais si le besoin est là, et on ne peut pas le remplacer, les gens reportent, ils restent mal logés. Ils restent mal logés. Bon, après, il y a le cas de figure que vous avez évoqué, c'est-à-dire des gens qui vendent leurs biens pour avoir de la liquidité, qui vont devenir de nouveaux locataires. Donc, c'est une nouvelle demande de biens locataires qui va, d'ailleurs, qui s'est traduite par une augmentation des prix. Vous avez dit, je parlais, de 40% d'augmentation de... Des demandes. Des demandes. Oui, et des demandes. Et on a marqué beaucoup de moyennes surfaces, c'est-à-dire du 70, 80 m², du studio. C'est du en attendant. Exactement. On va dépanner. On va voir si la situation s'améliore. Vu la situation actuelle, il vaut mieux avoir du cash que rester comme ça dans l'expectative. Les gens qui avaient des crédits ont remboursé leurs crédits. Ce qui leur restait, ils sont partis louer en attendant des jours meilleurs. Donc, c'est ça, la situation. Après, même le loyer, pour louer un bien, ce n'est pas donné, je veux dire. Souvent, les gens exigent un à deux mois de garantie, c'est-à-dire d'équivalent de loyer. Donc, si vous louez à 5 000 dirhams, ça vous coûte 15 000 dirhams le premier mois, plus 5 000 dirhams le cas où la personne qui vous a trouvé le bien. Tout à fait. Donc, vous mettez d'un coup 20 000 dirhams. Vous mettez 20 000 dirhams. Un bien à 5 000 par mois. Oui, mais vous avez toujours ce sentiment de liberté. Oui. Vous pouvez vous désengager, aller même, en cas de gravité, de coût dur, aller habiter chez la famille, chez un an, une tante, et lâcher. Alors qu'un bien immobilier, ce n'est pas liquide. C'est compliqué, oui. C'est compliqué. Vous décidez de le vendre, vous ne le vendez pas le soir-mai. Vous pouvez le vendre 6 mois après, un mois après, un an après. Donc, quelqu'un qui a besoin d'argent. Alors qu'un appartement, vous louez, vous donnez un mois de préavis. De préavis. Et puis, vous pouvez vous rabattre sur le système D, c'est-à-dire la famille, etc. Après, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que quand on a une vache à D, on a tout intérêt à prendre soin d'elle, c'est-à-dire pour qu'elle l'engraissait, pour qu'elle puisse continuer à donner du lait. Or, le problème, c'est qu'à force de s'acharner fiscalement sur le marché de l'immobilier, notamment pour le vendeur, puisqu'il est redressé de toute manière, même l'acheteur, effectivement, quelque part, ce que moins ce secteur va grandir, ou en tout cas, plus il va ralentir, moins il y aura de recettes fiscales pour l'État. Oui, mais on est dans une... Donc, il n'a pas intérêt à ce que les ventes diminuent. Oui, mais on est dans une vision très court-termiste. C'est ça, le problème. Alors que l'immobilier... Le trésor a besoin d'argent, on a un budget à boucler, il faut aller le chercher là où il y a de l'argent. Donc, si vous voulez... Pour la vanne, on multiplie les radars sur les routes. Voilà. C'est la même logique. Voilà, donc il faut essayer d'engranger le maximum. Bon, on vient d'emprunter, le Maroc vient d'emprunter 5 milliards... Oui, crédit modulable. Crédit modulable au FEMI, la Banque mondiale 450 millions, etc. Donc, on est vraiment dans une logique d'endettement. On est pris à la gorge. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'a vu, d'ailleurs, ça serait une des mesures que moi, je préconiserais. Pendant le Covid en 2020, pendant une année, il y a eu une réaction salutaire des pouvoirs publics qu'ils ont baissé les droits d'enregistrement. Ils les ont supprimés pour le logement social. Pendant un an, ils les ont réduits de 50% pour les biens à hauteur de 4 millions de dirhams. Il y a eu un effet tout de suite. Il y a eu une carotte fiscale. Les gens se sont dit, bon, même si à la crise, on était en plein Covid, etc. Et au moins, c'est une valeur sûre, j'en profite. J'en profite, voilà. Je calcule, ça me fait 10 000, 15 000, 20 000 dirhams de moins. Je saute sur l'occasion. C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. De redynamiser le secteur. Voilà. De redynamiser, de remettre un petit peu, un coup de... D'accélération. Et donner une bouffée d'oxygène. Parce que les gens, aujourd'hui, comme je disais, le besoin est là, mais c'est l'expression du besoin à la demande qui ne suit pas. Alors, aujourd'hui, quand on parle de cherté des taux d'intérêt, des actifs qui vont augmenter de prix, tout le monde se dit, bon, je ne peux pas. C'est hors de portée. Même pour se nourrir, aujourd'hui, le panier a augmenté de 20 % ou plus. Parce qu'il ne faut pas voir les 10 %. Il faut aller voir par produit. Vous avez des produits qui ont pris 20 %, 25 % d'augmentation. C'est des produits de première nécessité. Donc, l'équation, elle est difficile. entre se loger et se nourrir. Les gens se disent, je me nourris d'abord. Et si je dois rester mal logé pendant quelques temps encore, ce n'est pas grave. Mais d'abord, me nourrir. Donc, voilà. Donc, je disais en début d'émission que les problèmes étaient... Structurels. Structurels, en évoquant les 3 F. Alors, ce que je préconiserais, c'est les droits d'enregistrement. Également, il faudrait que l'État reprenne son rôle de stratégie concernant cette question de foncier. On a ce qu'on appelle les actes, les zones d'aménagement concertées. Ce sont des espaces créés par une personne publique, mais qui ont une forte implication locale. C'est des zones qui répondent à des besoins où il y a un souci, et j'insiste, c'est un souci d'urbanisme. Parce qu'on construit beaucoup sans se poser la question de est-ce qu'on pourra encore y habiter dans 20 ans ? Est-ce que tout ce qui a été construit répond à des besoins sur plusieurs années ? En termes de proximité, en termes de transport, en termes de loisirs, de viabilité, d'écoles, de spades verts, etc. Donc, ce n'est pas un lotissement qui est une juxtaposition de parcelles de terrain. C'est beaucoup plus fin que ça. Et ça, normalement, les actes, les zones d'aménagement concertées, c'est à l'État de les mettre à disposition à des opérateurs publics et privés pour, justement, bâtir la ville de demain et ne pas se contenter d'ouvrir des zones d'urbanisation qui vont métastaser avec des périphéries, des doubles périphéries totalement désorganisées. Et avec le problème récurrent des hauteurs. Nous avons une activité immobilière très consommatrice de fonciers. Vous avez des villes qui s'étalent horizontalement parce qu'on a donné du R plus 2 dans des grandes villes. C'est criminel. Alors qu'on devrait être minimum R plus 4, R plus 5. Alors qu'il faut toujours batailler pour obtenir plus de hauteur. Je trouve que... Ce qui est un usage intelligent du foncier. C'est un usage. On va optimiser l'usage du foncier. Voilà. Déjà, ce qu'on a. Et puis, également, quand on ouvre de nouvelles zones, on dit que toujours dans les hypercentres, le foncier n'est pas disponible. C'est, en fait, des petits... des villas qui vont se transformer en immeubles. Souvent, c'est dû au standing. Parce que ça... Il y a un pouvoir d'achat. Les gens vont venir... Si on parle de casa, on est autour du 35 000 dirhams, 30 000 dirhams dans certains quartiers. Voilà. Dépendamment de la superficie. Plus c'est petit, plus c'est cher. Maintenant, ce qui est dommageable, c'est que vous avez des nouvelles zones d'urbanisation qui sont ouvertes. Et où, finalement, il y a très peu, alors qu'on aurait pu le planifier dès le départ, dédier une partie de l'assiette foncière à, par exemple, des logements moins standing qu'on ne trouve pas. Qu'on ne trouve pas dans les centres. Oui. Ça permet déjà de développer la mixité sociale. Exactement. Ça permet de déplacer. De ne pas avoir des ghettos de riches et des ghettos de pauvres. Exactement. Et donc, c'est aussi un rôle de gouvernance. C'est aussi un rôle de gouvernance qui n'est pas joué comme il se doit. Donc, il y a une part exogène qu'on ne maîtrise pas totalement, l'inflation qui est importée, des choses comme ça. Il y a des choses dont nous sommes nous-mêmes responsables et qu'on pourrait corriger à condition qu'il y ait la volonté. Une vision, comme vous l'avez expliqué, une vision plurielle qui englobe différentes dimensions que l'immobilier, ce n'est pas que de la pierre. Ce n'est pas que de la pierre. C'est des humains, c'est du social, du sociétal, de la proximité. D'où la valeur, ce qu'on appelle la valeur d'usage. Revenir à la notion de valeur d'usage. Et quand on parle de valeur d'usage, c'était revenu de façon très forte après la crise Covid où vous vous souvenez, les gens ont constaté qu'ils se disposaient de très peu d'espace vert, qu'ils n'avaient pas assez d'espace pour vivre, etc. Et certains ont commencé à chercher ailleurs. Et là, on est revenu vers cette notion de valeur d'usage qui place l'humain au cœur de la problématique. Ce n'est pas qu'uniquement une valeur d'échange, l'immobilier. C'est aussi une valeur d'usage. Effectivement, au temps normal, les maisons prennent la forme de dortoirs. On y rentre pour dormir et le lendemain, on est au travail toute la journée. Mais le Covid nous a confrontés à notre propre logement. Voilà. Et là, on a pu voir les limites, les problèmes. Les limites de la qualité, du bâti, etc. Et donc, aujourd'hui, si on ne remet pas l'humain et ses besoins, sachant que ses besoins sont en perpétuel changement, si on ne revient pas, c'est pour ça que, pour bâtir, on a besoin de sociologues, on a besoin de philosophes, on a besoin d'historien. Donc, on n'a pas besoin que d'architectes et d'ingénieurs. On a besoin et de promoteurs. On a besoin également d'une vision. Ce qui manque aussi beaucoup aujourd'hui, c'est justement, vous avez des villes d'ortoirs, on a souvent pointé du doigt de Tchamansors, dans la périphérie de Marrakech, également à Rabat, la ville Tchamsna, etc., qui sont, on appelle ça des villes d'ortoirs, où les gens viennent dormir et repartent parce qu'il n'y a pas de vie autour de ça. Donc, si vous voulez, il y a des décisions qui ont été prises qui créent la crise, qui ont été des facteurs aggravants. En fait, c'est un cumul de bricolage et d'improvisation court-termiste qui, une fois cumulé, crée une situation qui est problématique. Il suffit qu'il y ait... Un boom. Un boom immobilier. À partir de 2010, on est rentré doucement, mais sûrement, dans une forme d'un marasme parce que le marché est revenu à sa réalité, etc. Mais face à ça, il n'y a pas eu de décision de bricol, mais il n'y a pas eu véritablement de stratégie à long terme parce que, hormis le programme logement économique à 250 000 dirhams qui a donné une vision sur plusieurs années, à part ça, tout le reste... Il restait globalement le même. C'est de l'improvisation. De temps en temps, on change la fiscalité, on augmente 1% ici, 1,5% là, etc. Alors, il a fallu qu'il y ait une crise mondiale très grave pour que tous les problèmes surgissent de façon très très forte et aujourd'hui, vous avez le résultat de... Quand tout va bien, si vous voulez, ça masque les problèmes. Quand l'économie va bien, qu'on est porté par un élan, etc., ça masque tous les problèmes. Mais quand on est face à une crise mondiale et le Maroc est touché de plein fouet, eh bien, des secteurs comme l'immobilier sont également touchés. Alors, pour conclure, j'aimerais le faire avec un aspect technique. Si vous devez donner un conseil à deux personnes, un propriétaire particulier qui possède une maison et qui voudrait vendre dans une urgence relative, pas dans une urgence imminente et quelqu'un qui voudrait acheter, est-ce le bon moment pour l'un ou pour l'autre, pour les deux, ou plutôt, voudrait-il attendre ? Alors, un propriétaire qui voudrait vendre... Un appartement, par exemple. Alors, il faudrait qu'il vende au prix du marché parce que il faut faire le deuil avec certains niveaux de prix. C'est-à-dire un prix bas, vous voulez dire, prix du marché par rapport à 4-5 ans. prix bas par rapport à 4-5 ans. Ça, vous parlez d'un bien de seconde main. Donc, un propriétaire qui va falloir s'adapter. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, les gens veulent des petites superficies, petites et moyennes superficies. Pour peu que ce propriétaire ait un appartement de 400 mètres carrés, ce qui était très demandé dans les années 80. C'est énorme. 300, 400, 250 mètres carrés. Il y a le salon de l'île, le salon de l'île. C'était une époque où les gens vendaient leur villa. Avec la villa, c'était des gens qui avaient pris de l'âge. Les enfants étaient partis. Ils achetaient une villa. Ils vendaient une villa bien placée et ils achetaient un appartement. Qui était une villa, avec le jardin en moins. Voilà, avec moins d'entretien. Moins d'entretien, etc. Aujourd'hui, les gens, la demande sévère, moins de superficie. Entre 80 et 120 mètres carrés. Entre 80 et 120 mètres carrés, maximum. Vous avez bien sûr toujours des gens qui vendront du 250 et du 300, mais on parle du gros du marché. Donc déjà, ça dépend dans quelle fourchette il est, dans ce qu'il a comme superficie. S'il a un 80 mètres carrés, il aura plus de facilité à le vendre que c'est un 300 mètres carrés. Déjà. Après, le 80 mètres carrés, s'il vend tout de suite, il faut qu'il s'adapte au prix du marché. A souhaiter juste que le fisc l'entende de cette oreille. Parce que quand vous vendez au prix du marché, l'administration fiscale a toujours la liberté de vous redresser en vous disant en dessous du prix. Si vous voulez perdre, c'est votre affaire, mais nous, on considère que ça vaut tant. Donc vous avez le droit de laisser sur tant. C'est dingue, je veux dire. Alors, ça se négocie, ça se discute. Il ne faut pas aller. Ils ne sont pas fermés. Non, mais même ouvert, je veux dire, ces discussions ne doivent avoir normalement même pas lieu. C'est-à-dire, si on a fait le choix d'une économie de marché, ce que le Maroc, à priori, a fait à partir des années 90, des années 80, et qu'on part de l'idée qu'une propriété privée relève quand même d'une forme de sacralité. C'est-à-dire, j'ai travaillé dur toute ma vie, j'ai acheté une maison, elle m'appartient. Je veux dire, pourquoi je ne peux pas la vendre au prix qui me plaît ? Je peux la vendre de la moitié du prix. C'est mon affaire, c'est moi qui ai travaillé dur pour la vendre. Alors, c'est vrai que... L'État n'est pas actionnaire avec moi dans ma maison. Il ne m'a pas aidé à la construire, à l'acheter. Rachid, un petit mémor. Après 5 ans, vous êtes exonéré d'hier sur profit immobilier. Donc, on va dire qu'après 5 ans, vous pouvez vendre. En général, il n'y a pas de redressement. C'est avant 5 ans que ça... C'est énorme 5 ans. Oui. Avant, c'était 6 ans. Cette année, ça a été réduit d'une année. Ça, il faut quand même souligner. Peut-être qu'en 5 ans, on aura un angle. Peut-être qu'en 5 ans, on va grappiller. Pour le logement social, c'est 4 ans. Pour tout le reste, c'est 5 ans pour être exonéré. Pour la résidence principale, uniquement, pas pour la résidence secondaire. Donc, votre question, c'était le propriétaire doit s'adapter au prix du marché. Si c'est des grandes superficies, il aura beaucoup de difficultés. Oui. Si c'est des superficies petites et moyennes, il vendra plus facilement en ce moment. Et pour l'acheteur ? Pour l'acheteur. Alors, acheter du neuf ou du secondaire ? Alors, franchement, je vais vous dire, connaissant un peu la situation du marché chez les promoteurs, ceux qui ont encore un stock qui est livrable immédiatement, il y a toujours moyen de négocier. Donc, quand on parle de négocier, aujourd'hui, vous savez, il faut trouver le financement aussi. Parce que les banques, aujourd'hui, elles ont fermé, pas fermé, elles ont resserré les conditions. Vraiment. Il faut vraiment avoir un emploi, tout ce qui était faux garim, vous savez, les fonds de garantie, le financement pour les revenus irréguliers et modestes. c'est-à-dire que, par exemple, le vendeur de cigarettes, d'État, etc., il pouvait accéder à la propriété à travers le faux garim. Aujourd'hui, parlons pratique, c'est très difficile d'avoir un crédit faux garim pour cette catégorie. Il faut avoir un salaire, un bon salaire, il faut avoir... Ou bien être fonctionnaire, c'est-à-dire un salaire garantie. Ou être fonctionnaire, un salaire garantie ou un emploi stable. Donc, pas être dans un secteur à risque. Vous voyez ? Donc, vraiment, il faut présenter un dossier de risque très acceptable pour être financé. Donc, ça aussi, ça joue. Donc, quelqu'un qui souhaiterait acheter, il faudrait d'abord qu'il ait un très bon profil de crédit parce qu'aujourd'hui, tout le monde passe, quasiment tout le monde passe par un crédit immobilier, sachant que les taux ont augmenté, que ce soit le fixe ou le variable. Mais en ce moment, qui voudrait du variable ? Il faut surtout pas y aller maintenant. Qui voudrait du variable ? De toute façon, dans le panier global, c'est 80% de fixe. Là encore, c'est culturel. Voilà, c'est culturel. Et donc, quelqu'un qui souhaite acheter, il y a énormément de biens sur le marché et il peut vraiment, que ce soit dans le neuf comme dans l'ancien, parce que la crise est là et que les gens ont tendance à vendre, il peut vraiment trouver quelque chose qui lui convient. Donc, c'est le meilleur moment pour acheter pour ceux qui ont des moyens, c'est-à-dire qui peuvent accéder. C'est connu, c'est dans les périodes de crise qu'on fait les meilleures affaires. Après, il faut avoir du liquide. Il faut avoir du liquide, il faut avoir une certaine sécurité dans l'emploi parce que quand on s'endette, c'est sur le long terme, donc 7 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans, 20 ans, Donc, il faut pouvoir assurer, avoir le souffle long et tout ça, dans les conditions actuelles, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. On va donner l'exemple des fonctionnaires, c'est vrai, il y a la garantie de l'emploi et la stabilité, etc. Mais pour tout ce qui est secteur privé, il faut être vraiment dans une niche qui ne présente pas de risque avec des revenus assez élevés pour pouvoir aujourd'hui se permettre d'acheter. Mais disons qu'il y a des opportunités, je les vois dans le marché du neuf comme dans l'ancien. Et j'ajoute que pendant la crise Covid, je disais tout à l'heure, les gens étaient vraiment touchés dans leurs pouvoirs d'achat, dans leurs liquidités. Ils ont consommé pendant la période Covid tout ce qu'ils avaient comme épargne. Ceux qui détenaient des biens, pour la plupart, qu'ils tenaient fermés, qu'ils ne voulaient pas louer pour ce qu'on a parlé tout à l'heure du risque locatif, eh bien, ils se sont dit je prends le risque et je loue. Donc, il y a eu un effet mécanique, il y a eu beaucoup de biens qui sont arrivés sur le marché, ce qui a eu tendance à baisser les loyers. Le coût de location. Voilà, le coût de location. Donc, il y a eu beaucoup de biens sur le marché, ce qui a baissé le coût de location. c'est un arbitrage à faire entre payer un loyer à son banquier ou payer un loyer à un individu. Oui, un individu en particulier. Un individu. C'est vrai que ce n'est pas la même chose. Quand vous achetez, vous capitalisez. Oui, ça reviendra à la fin. Ça vous reviendra à la fin, vous capitalisez, vous pouvez revendre un jour en espérant une plus-value. Quand vous louez, ça part par fond perdu. Mais, encore une fois, il y a des avantages et des inconvénients dans l'un comme dans l'autre. Effectivement, la question de la liberté et de droit locatif, mais en même temps, vous enrichissez le propriétaire. Mais parfois, il est conseillé, il est même vivement conseillé de rester dans l'allocation parce que la situation financière n'est pas claire. Bien sûr, parce que lorsque vous prenez un crédit immobilier, vous engagez, une traite, ça tombe tous les mois. Oui, et ça pardonne pas. Alors, vous pouvez demander un report d'échéance, mais ça, c'est une deux fois. Une deux fois. Mais il faut tenir le coup. Oui. En tout cas, merci infiniment, Amine Mounmessi, pour tous ces éclairages et j'espère vous revoir prochainement. Avec plaisir. Mais pour de meilleures nouvelles pour le secteur de l'immobilier, pour le bonheur des agents dans le secteur, mais également de celui de tous les citoyens et citoyens marocains. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont suivis et vous donne rendez-vous comme d'habitude la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada